Comment mobiliser nos partenaires, nos sous-traitants ? qui ont voulu être présents à cette conférence pour justement partager avec nous les bonnes pratiques et les leviers qui ont été mis en place chacun par son organisation pour assurer ce que j'appelle cette contagion positive autour de nous. Alors, j'ai avec moi, je commence par Madame Sophia Azraoui, diplômée de l'École Rémédia des ingénieurs en 2015. Elle a intégré le bureau Veritas en tant que chargée d'affaires en risques industriels. Et puis, elle a évolué dans cette structure pour devenir chef de service risque industriel. Après, elle a intégré les eaux minérales de Wellness en tant que responsable. Alors, Madame Azraoui, si tu peux nous parler de ce qu'aujourd'hui mène votre entreprise, ce que fait déjà une vraie présentation de votre activité. Et puis, qu'est-ce que vous faites comme levier pour intégrer les sous-traitants, les partenaires dans vos démarches ? Donc, vous imaginez bien que l'activité est assez diversifiée entre nos sites industriels, nos centres de distribution. Donc, ça implique une grande dynamique d'intervention, de coactivité, que ce soit de prestataires ou même de nos agents internes. Donc, pour atteindre un objectif de sécurité et prévenir les accidents, il est nécessaire d'assurer un bon niveau de maîtrise avec nos prestataires. Déjà, on commence par la conscience des enjeux. Donc, nous sommes conscients que le prestataire, quand il arrive sur notre site, il ne connaît pas les vraies situations de travail. Il est dans un environnement méconnu pour lui. Peut-être qu'il banalise certains risques. On peut avoir une multiplicité d'acteurs. Quand il s'agit de chantier, on peut avoir plusieurs activités parallèles. Et on parle aussi de risques additionnels que peut induire le mode de gestion inadéquat. Merci beaucoup pour cette présentation. On a avec nous Célocem. Célocem à Khaoui. Il est ingénieur d'état environnement et sécurité industrielle. Il a une douzaine d'années d'expérience. Il a commencé à l'OCP et puis il a travaillé chez Takamaro, Maroc. Aujourd'hui, il est directeur QHSE chez TGCC. Alors, c'est le CEM. On sait très bien que le secteur du BTP, c'est un secteur très difficile. On le voit quand on voit sur les chantiers les conditions de travail parfois très difficiles. Et le non-respect des fois des conditions de sécurité par ce secteur assez connu pour ça. Donc, je voulais savoir comment aujourd'hui votre entreprise met en place des bonnes pratiques pour agir au niveau de son écosystème et accompagner ses sous-traitants. Et là, je pense qu'on doit être tous conscients qu'on arrive sur justement une phase du développement d'un pays où on serait à regarder sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, effectivement, des réputations d'entreprises ont été cassées à cause de la sécurité. On ne peut plus aujourd'hui parler de performance d'entreprise sans aborder ces aspects sécurité. La sécurité est un investissement. Effectivement, les grandes entreprises en sont conscients aujourd'hui à travers ces engagements sociétaux où ils doivent entraîner avec eux tout l'écosystème. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour vos présentations, pour clôturer cette conférence. Un mot de conclusion, je pense que l'essentiel a été dit. Un mot ou un conseil à toutes les entreprises aujourd'hui qui ont affaire à des sous-traitants ou des PME et PMI. Comment faire évoluer les pratiques sécurité ? Mais vraiment, une petite minute pour conclure cette... ...